Bonjour Jean-François Guillard, vous nous avez invité ce matin pour nous annoncer la prise d'une initiative originale sur Malet 3, quelle est-elle ? Oui en effet, suite aux élections du 15 mars dernier, où le score était relativement serré, et suite à la normalité de la liste gagnante de nous recevoir, de nous consulter, nous avons donc décidé, plutôt que de faire un recours, nous avons donc décidé de créer un collectif citoyen sous forme associative, donc l'association qui a été enregistrée en préfecture le 13 mai dernier. Quel va être le travail de ce collectif ? Le collectif, l'objectif du collectif c'est d'aider les élus qui sont au conseil municipal, c'est aussi de les soutenir par un nombre d'adhérents important, et c'est de permettre surtout, via cette association, aux Malestroyens qui ne seront pas entendus, de passer par nous pour qu'on puisse porter la parole des Malestroyens. C'est permettre l'expression de tous les citoyens qui veulent s'impliquer dans la vie locale, parce que pour nous l'important c'est le bien-vivre à Malet 3. Comment vous allez faire ? Parce que visiblement il y a des difficultés de communication on va dire avec l'équipe actuelle, puisque le maire n'a pas voulu vous recevoir, je peux comprendre. Comment vous allez faire pour établir ce lien, cette relation qui est indispensable pour échanger ? Oui bon, je dirais qu'on est quand même Malestroyens, je l'ai dit tout à l'heure, on représente 50% de la population, on ne peut pas faire fi de ce qui s'est passé le 15 mars. Donc à travers ça on va montrer aux Malestroyens, on va communiquer avec les Malestroyens, on va leur garantir aussi la transparence de la vie politique à Malet 3, que ce soit sur les investissements, sur les travaux, sur les finances. Donc nous serons le relais de l'information vis-à-vis des Malestroyens. Et j'espère que la majorité actuelle de la municipalité va cette fois entendre cette demande que vraiment il y a... Les Malestroyens se sont exprimés le 15 mars, certes il y a une majorité, certes le système est fait de façon qu'il y a une majorité qui se dégage, la majorité, une élection, il y a une campagne électorale, et la campagne électorale s'est terminée le 15 mars. Après, nous n'allons pas être pendant 6 ans en campagne électorale. Aujourd'hui, il est temps de tous se rassembler et de se mettre ensemble au travail. Et à travers cette association, c'est vraiment le but que nous avons. Et quels sont pour vous les dossiers prioritaires qui doivent mériter d'être partagés avec la municipalité ? Je crois que la vie malestroyenne est quelque chose qui doit être partagée par tous. Pendant la campagne électorale, on nous a, entre guillemets, je ne vais pas employer le mot combine, mais je vais employer le mot bassiné avec des chiffres, des chiffres, des chiffres. Alors j'espère qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir avoir ces chiffres et pouvoir les étudier et nous communiquerons justement aux Malestroyens. Où on en est d'ailleurs du vote du budget ? Alors le vote du budget a été prolongé de 3 mois, donc celui-ci doit être voté avant fin juillet. Et comment vous allez, vous êtes aussi conseiller communautaire, comment vous allez vous positionner par rapport à l'OBC ? Oui, justement, ce collectif, il a aussi, à travers notre bon score aux élections, donc nous avons un poste de titulaire à la communauté de communes, à l'OBC, poste que je vais assumer pleinement, et j'ai bien l'intention de m'impliquer pleinement. Et à travers ce collectif, c'est aussi, ce sera un soutien de la population. Nous espérons avoir beaucoup d'adhérents. Je ne suis pas trop inquiet parce que, avec ceux qu'on a déjà discuté un petit peu, c'est la petite boule de neige qui va se faire toute seule. Est-ce que vous avez le sentiment que la majorité a compris ce rapport de force, entre guillemets ? Aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer. Ce que je sais, c'est que j'ai sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec le maire, que ce soit par un appel téléphonique d'abord, après par SMS, par mail. Je suis passé par des adjoints, j'ai appelé la mairie, j'ai eu le directeur général des services, et pendant deux mois et demi, zéro réponse. Donc, depuis les élections, j'ai vu le maire, je l'ai croisé samedi dernier, et la première fois, c'était mardi dernier, à l'élection du maire. J'espère qu'il va nous recevoir, et c'est une demande que je fais publiquement, qu'il va nous recevoir pour mettre en place les commissions. Il serait tout à fait anormal que 50% de la population, ou la minorité, ne soit pas impliquée fortement dans les commissions. Il y a les commissions, mais aussi il y a les syndicats. Nous revendiquons, nous demandons, un post-vosa au syndicat d'électricité. C'est des syndicats importants, et on pense que nous avons vraiment notre place. Je pense que quand le maire disait dans la presse, aussitôt l'élection, qu'il était content que je sois là, que je connaissais bien Malet 3, je pense qu'à un moment donné, il a dû penser que je n'allais pas y rester. Si je me suis parti d'être candidat pour être maire, ce n'était pas une combine, c'était vraiment pour être maire. Donc pas question d'émissionner. Pas question d'émissionner. Donner comme excuse le Covid pour ne pas nous rencontrer, il n'y a pas besoin du Covid pour envoyer un mail, pour envoyer un message, pour faire une visioconférence. Depuis le Covid, je travaille en visioconférence avec la Confédération de la Boucherie tous les jours, et ça se passe bien. Moi j'ai juste une petite chose à ajouter, c'est qu'en tant qu'ancien élu, j'ai connu ça. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, c'est bien dommage qu'on ne puisse pas panacher et qu'on ne puisse pas avoir les compétences qui sont requises pour gérer la commune. Aujourd'hui, l'équipe en place a une chance phénoménale, c'est que les 4 premiers avaient des... Je vais me mettre dedans, tant pis pour mes chevilles. Les 4 premiers avaient des compétences très très importantes pour faire tourner la mairie. Donc il a dit qu'il allait s'en servir, on espère qu'il va s'en servir, mais aussi derrière, dans notre liste, il y avait des gens qui avaient aussi de très très fortes compétences, et c'est à eux que je pense, les gens qui nous ont soutenus pendant... qui étaient avec nous, pas qui nous ont soutenus, qui ont travaillé avec nous pour sortir cette liste, et ces gens-là aussi méritent, aussi quelque part, de donner leurs compétences, d'apporter leurs compétences à Maniprois. Les initiatives, je pense aux initiatives qui ne sont pas déjà prises en charge par des organismes, par la mairie, par des associations. Et tout projet innovant. Après, donc ça, c'est une ouverture complète. Et on avait inclus également le fait de mobiliser les citoyens sur le développement durable et sur la transition écologique. C'est que la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. C'est une boutade de Paul Valéry. Et bien donc, ce collectif prend le contre-pied de cette boutade à travers, justement, ce que nous avons évoqué. Vous avez déjà une adresse mail, enfin, un moyen pour que les gens puissent vous contacter ? Oui, nous avons une adresse mail. L'adresse mail, c'est maletrois4974 arrobas gmail.com Et l'adresse Facebook, c'est maletrois49-74 Pour ceux qui n'ont peut-être pas tout suivi, 4974, c'est le score que vous avez réalisé. Oui, alors, pourquoi on a souagi ce nom ? C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi 4974 ? On aurait préféré 50, hein ? Ou 5074. Là, pour le coup, c'est 4974. C'est pour bien montrer que nous représentons 4974% de la population malestroisienne. Et je crois que c'est important. Et quitte à me répéter, on ne peut pas faire fi de ce résultat qui est un résultat important. Et vous avez prévu une méthode de travail je ne sais pas, de rencontre, enfin, de tenir des permanences, enfin, je ne sais pas. L'objectif, c'est une association, donc avec des statuts, donc cette association est éligie par des statuts. Il y a un conseil d'administration de 11 personnes. C'est ça, 11, c'est un chiffre inverse. C'est 11 ou 13, on ne sait pas. Donc il y a un conseil d'administration. Ce conseil d'administration doit se rencontrer tous les trimestres. Et dans les statuts, nous avons aussi la possibilité de créer des communes. Parce qu'on veut impliquer aussi les malestroyants. Voilà, c'est ça. Mais donc, ma question, c'était, on a parlé de la relation éventuelle entre vous et la municipalité, mais il y a aussi celle entre vous et la population. Comment vous allez faire pour aller au contact de la population ? Justement, c'est à travers de la communication. De chaque adhérent, nous lui demandons d'avoir son mail et nous allons communiquer par mail. Nous créerons aussi une page Facebook où les gens pourront télécharger le bon d'inscription. Nous avons une adresse mail, donc nous mettons les moyens entre guillemets d'actualité pour pouvoir communiquer. et bien sûr qu'on peut les rencontrer physiquement. Il y aura aussi une Assemblée Générale annuelle où on pourra faire, on pourra échanger. Et si le besoin le fait sentir, on peut aussi organiser des réunions-débats. Donc il faut que les choses soient bien claires. Ce collectif, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de proposition, c'est pas un conseil municipal bis. Est-ce que vous pouvez nous présenter les membres du bureau ? Oui, bien sûr. Donc à ma droite, vous avez Philippe Faure qui sera le trésorier, qui est le trésorier d'ailleurs, puisque les statuts ont été adoptés. Elisabeth Thomas qui sera trésorière adjointe. Sabrina Blanchet qui est vice-présidente. Pierre Joly qui est secrétaire et qui est au travail aujourd'hui. Donc Aurélie Jouan qui est secrétaire adjointe. Donc c'est ouvert à tous, malestroyens ou non malestroyens, c'est pour la vie de Malétrois. Malestroyens et non malestroyens. C'est pas... C'est pas fermé. C'est pas quelque chose de fermé. C'est le territoire. C'est le territoire, c'est pour la vie de Malétrois. Il n'y a pas que des... La vie de Malétrois, c'est pas que les malestroyens. Quel est le montant de l'adhésion ? L'adhésion, donc... C'est une petite adhésion, hein. Donc c'est plutôt une adhésion de forme. Donc c'est 6 euros par personne. Et pour un couple, 6,10 euros. Donc... C'est parce qu'il fallait, dans les statuts, pour que ce soit bien régi. Donc... C'est... C'est plus pour la forme parce qu'il y aura... Et nous allons communiquer, bien sûr, donc par mail, par la page Facebook et selon les besoins, par des réunions publiques. Oui, pour ceux et celles qui n'ont vraiment pas de moyens modernes, mail ou Facebook, etc., on pourra tout simplement leur envoyer aussi un papier dans une enveloppe. Il n'y a pas de problème pour ceux qui n'ont pas les moyens modernes. Ce collectif est, comme on l'a dit, et au service des malestroyens et des gens des alentours. nous attendons et nous comptons sur eux pour adhérer, donc, à travers la page Facebook, à travers l'adresse mail où vous pourrez nous solliciter.